Et salut tout le monde, c'est 110-30-000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, le DLC, les terres enneigées de la couronne, est disponible. Direction Couronneige, vous possédez un pass Couronneige, montrez-le à l'employé de la gare de Brasswick pour atteindre cette nouvelle destination des Pokémon légendaires et d'incroyables aventures vous y attendent. Alors vite, allez découvrir ces terres enneigées. Alors, alors oui, j'ai reçu un pass Couronneige, merci beaucoup ! Bah oui, parce que sans lui, je ne pourrais pas aller à Couronneige. Bref, alors je suis du coup à Isolarmure, pourquoi je ne sais pas ? On va y aller, je crois que la dernière fois, je m'étais arrêté là. Dans le dernier épisode, on avait terminé du coup le DLC Isolarmure et on passe à Couronneige, les amis, donc c'est parti. La gare de Brasswick, elle est juste là, donc on va s'y téléporter. Comme vous l'entendez à ma voix, j'ai très mal à la gorge et ça va être parfaitement bien parce qu'on va découvrir une terre enneigée et qui dit neige, dit, eh bien, rhume. Et bon, là, ce n'est pas trop un rhume que j'ai, c'est juste que j'ai une extinction de voix. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai une extinction de voix, allez, regardez la dernière vidéo Mario Kart Tour en date, c'est celle d'Halloween. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Mais je pense que je la sortirai juste après, eh bien, vous avoir sorti l'épisode de Couronneige. Alors, du coup, on a dans notre équipe, quoi comme Pokémon ? Alors, on a un Sylvalier de type plante, on a un Feunard. Alors, oui, celui-là, je l'ai gardé exprès. On a un Majerna, on a un Lézargus et on a un Ectoplasma qui va bientôt crever. Alors, dans ma boîte PC, il y a pas mal de trucs qui ont changé, bien évidemment, parce qu'en off, sur Pokémon, je fais plein de trucs. Donc, on va remettre Chiffours, tiens, pourquoi pas, parce qu'on l'avait pas trop vu. Lézargus, est-ce qu'on le garde ? Je sais pas, ouais, de toute façon, on va garder Feunard en tête d'équipe. Feunard, c'est clairement le Pokémon que je vais garder. Alors, on va se rendre... Les Terres Sauvages, c'est où ? Skiford, Motorby, Kickenham, suivant. Ah, c'est ça, ok. Winscore, ne pas prendre le train, garder de l'armure, Winscore... Mais non, mais non, attends, attends. Whitehill, Whitehill, ouais, c'est ça. Ah, ben pourquoi ils ont pas dit Couronneige, tout simplement ? Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Alors, monsieur, quel paysage s'offrira nous une fois la neige ? Ah, non, mais c'est pas ici, en fait. Ah, non, mais non. Ah ouais, non, 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 mais c'est pas là, en fait. Ah, mais je crois qu'il faut lui montrer au mec. Voilà, ça, alors, vous avez également pas ce Couronneige. Avec ça, vous pouvez aller visiter Couronneige, comme vous l'aviez sans doute deviné. Ah, ben d'accord, je comprends mieux. Donc ça, c'est les gardes DLC, c'est pour ça. Il faut pas y aller directement, il faut lui parler. Alors, Couronneige, moi, j'ai pas vu les cartes, etc., donc on va voir tout ça. Ah ouais, c'est stylé et... Ah, c'est pas très grand, quand même, si. Ça a pas l'air très grand. Couronneige, d'accord. J'ai l'impression que... Isolarmure, c'était plus grand. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ouais, ça a l'air pas énorme. En tout cas, c'est plus joli. Un instant, c'est la première fois que vous venez à Couronneige, n'est-ce pas ? En fait, je suis biologiste et j'étudie les Pokémon de cette zone. Ces derniers temps, des Pokémon rares ou préhistoriques ont été aperçus à Couronneige. Vous voulez bien m'aider à les étudier. Je vais mettre votre Pokédex à jour pour que vous puissiez les enregistrer. D'accord. Alors, mise à jour du Pokédex. Donc, alors attendez, déjà le Pokédex, je l'ai un petit peu rempli de mon côté. Donc, alors voyons voir. Pokédex. Super. Alors, donc, déjà, Pokédex, Isolarmure, je les ai presque tous capturés. Il m'en manque un, en fait. Et je crois que c'est... Voilà, c'est Hipporois que j'ai pas. D'accord. Au niveau de Couronneige... Ah oui, d'accord, ok. J'en ai vu 136. Très bien. Et au niveau du Pokédex normal de Galar, je crois, d'ailleurs, qu'il y a des exclus à Pokémon épée que je n'ai pas. Genre, il y a Dolman, je crois. Dolman ou Dolman, je sais plus. Dolman, je crois. Alors, toi, on peut t'acheter des trucs. Tu vends quoi ? Ah oui, j'ai fait le stock d'Hyper Ball, hein. Parce qu'on va capturer du légendaire dans cette aventure. Couronneige, on va voir. C'est parti. Papa, t'es relou. Tu me lâcherais pas un peu ? Alors, désolé pour les voir. Je vais pas pouvoir trop les faire. Mais laisse-moi à la fin. Je veux juste partir en expédition au Grand Antre Dynamax. J'ai pas besoin que tu m'accompagnes. J'ai envie de me fighter avec des Pokémon Dynamax rares, moi. Et justement, il y en a plein là-bas. Ah ah ah, t'en fais pas, va. Si tu rêves d'aventure, tu vas être servi. Je connais un endroit bien plus fun que ton Grand Antre Dynamax. Tu vas voir, les vacances avec papa, ça va être l'éclate. Euh, merci, mais non merci. Ok, d'accord. Donc ça, c'est deux nouveaux personnages. Je crois que là, il y a le personnage qui va être très important pour Couronneige. Et là, ça va être un petit peu notre rival. Rival, la rivale féminine. Je crois qu'on a une rivale pour les deux versions. Ça change pas. Je vais prendre ma grosse voix si tu m'écoutes pas. On dirait, moi, quand je suis avec les enfants au centre d'animation. Quoi ? Mais tu as cru que j'avais quel âge ? Je suis vraiment encore désolé pour ma voix. Je vous promets que dans les prochains épisodes, ça va aller mieux. Et oh, toi là ! Mon père est en train de me prendre la tête. Tu pourrais pas me filer un coup de main ? C'est-à-dire un combat Pokémon ? Cool, eh ben, je te laisse t'occuper de lui, alors. Dis donc, jeune homme. Tu débarques sans rien savoir. On t'a jamais dit de pas te mêler de ceux qui te regardent pas ? Bah, remarque. Si je te bats, ça devrait convaincre la petite de m'accompagner. Au fait, moi, c'est Dylan. D'accord. Fais gaffe, je suis plutôt balèze. Alors, c'est parti. La musique ! Ouais, j'aime bien. Jazzy. Ouais, 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 ouais. Je connais rien du DLC, hein. C'est en totale découverte. Oh, j'adore la musique. Elle est jazzy, funky. Je kiffe. Alors, un Pachiraja. D'accord. Alors, un Pachiraja. On va faire machination. Alors, oui, j'ai mis Feunard parce que je me doutais bien que à couronneige, il allait léger. Alors, je suis très dégoûté parce que, en fait, je m'étais fait quand même. Oh, un x4. C'est un peu lourd, ça. Ah, oui, d'accord. Merci, Feunard. Mais c'est vrai que j'avais totalement zappé. Ah, oui, il est niveau 70 en plus. D'accord, ok. Très bien. Alors, bizarre. Ah, oui, non, mais niveau 70. Mais d'accord. Allez, tu meurs ou pas ? Ouais, c'est bon. Oh, non, quoi ? Il est pas mort ? Il lui reste un PV, les gars. Mais non, il lui reste un PV, quoi. Oh, c'est pas cool. Ok, bon, d'accord. Feunard, au revoir, Feunard. Très sympa. Ah, bah, il va mourir avec la tempête de glace. Enfin, la grêle, quoi. Et oui, du coup, je voulais dire, je suis très dégoûté. Vous savez pourquoi ? Parce que je m'étais fait un gâteau avec du miel pour ma voix. Et je me suis dit, ah, ça va être cool, comme ça, je vais pouvoir le manger. Et, en fait, ma chienne est arrivée dans ma chambre et elle a bouffé en un coup. Donc, je suis dégoûté. Vraiment, genre, je suis dégoûté. Alors, je suis solide comme l'acier. Plus on me frappe, plus ma détermination se renforce. Alors, lui, ça doit être un personnage de type acier. Enfin, il a que des trucs de type acier. Ouais, voilà. Galet King, par exemple. Voilà, nouveau personnage exclusif au race vert. Tiens. Je pense que c'est la première fois que je vous montre Majerna. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans le DLC Isolarmure, on n'avait pas mis beaucoup de légendaires, je crois. Pas mal. T'es pas mauvais. À mon tour de jouer, maintenant. Oh ! J'ai cru qu'il avait une calvitie. Alors, oui, c'est vrai qu'il a fermeté. Ça, c'est un peu chiant. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir, là ? Oh, il se soigne ? Bessitrus ? C'est ça ? Ah, Bessitrus, ok. Big Splash. Oula, ça, c'est sur la défense. Ça va faire mal. Oh, quoi que non ? Oh, Majerna. Mais niveau 63, j'avais totalement zappé, d'ailleurs. Ce Majerna-là, je l'ai eu dans le soleil et lune. Canon floral, change éclair. On continue au race vert. C'est pas très précis au race vert. Tiens, laser glace. Ah oui, c'est vrai que j'ai le mouchoir choix. Oh, ouais, d'accord. C'est pour ça que j'avais fait autant mal. C'est vrai. Mes Pokémon sont stratégiques. J'avais oublié. Merci beaucoup. Allez, Galet King. Ça dégage. Bon, en tout cas, Majerna va complètement défoncer tous ses Pokémon aciers. Mais le problème des Pokémon aciers, c'est qu'ils ont souvent fermeté. Et ça, c'est chiant. Oh, bah, il n'y a vraiment pas de quoi faire le fier. 11 200 Poké dollars. Eh bien, merci beaucoup, Dylan. Ah ah ah, ça alors, j'en reviens pas d'avoir perdu contre quelqu'un d'aussi jeune. Mais où est ma petite Pivonia ? Mais c'est quoi ces noms, là, sérieux ? C'est quoi ces noms dans tous les jeux Pokémon, maintenant ? Ils donnent des noms, genre, bizarres. Ma fille, il s'est fait la malle ! Bah, c'est vraiment votre fille ? Bah, évidemment, quelle question ! Je me disais que ça nous ferait du bien un petit voyage en famille. Mais elle a sauté sur la première occasion pour filer en douce. Je la reconnais bien, là. Elle a une drôle de façon de montrer à son papa qu'elle l'aime. Ha 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 ! Ouais, si vous le dites. Bah, c'est son caractère, elle est vraiment adorable, tu trouves pas ? L'embêtant, c'est que je peux pas faire le voyage que j'ai organisé avant de l'avoir retrouvé. On comptait enquêter sur les légendes locales. Oh, mais j'y pense. Ma petite Pivonia a mentionné un grand tantre d'Inamax, si je ne me trompe pas. Si elle en a parlé, c'est sûrement parce qu'elle veut que son papa la rejoigne là-bas. Je vois vraiment pas d'autres explications. Ok, donc lui, c'est le papa poule, quoi. Bon, direction le grand tantre d'Inamax. Merci pour le combat, c'était sympa. A plus, jeune homme. D'accord, ok. Bon, bah, au revoir, Dylan. Très bien. Bon. Eh bien, du coup, c'est parti. Cour au neige. Alors, déjà, la musique, je l'aime beaucoup. Oh, ça, c'est intéressant. Oh, il y a un clic. Guérison. C'est un clic. Ah non, c'est un exagèle. D'accord. Alors, je vais pas récupérer des Pokémon maintenant. Oh, il y a un Tilton. Il doit y avoir des Altaria. Ah bah oui, il y a un Altaria, forcément. Une boule de neige. Oh, elle dit Boutou. Oh, c'est trop bien. Bonbon XP. Oh, c'est trop stylé. C'est quoi, ça ? C'est un Bamochon ? Ah non, c'est un... Comment il s'appelle ? Couchignon, je crois. Ok. D'accord. Donc, là, déjà, il y a plein d'objets. On va les récupérer. Bonbon XP. Ok. Bon, là, c'est vraiment cool. Oh, non, mais oui, aussi. Oh, non, mais oui, je crois que c'était déjà là, il me semble. Mais bon, je suis plus sûr. Ok. Donc, on va prendre des Pokéballs qu'on a sur le chemin et on va directement aller à la mission. Si jamais je trouve un Frisoni... Enfin, un Frisoni, un... Comment ça s'appelle ? Un Belle de neige. Je le capture parce que je n'en ai pas jusqu'à présent. On va prendre le vélo, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas de Belle de neige et j'aimerais bien en avoir un. Et je sais que dans... Dans Cour au neige, j'ai vu des vidéos. Eh bien, il y en a en liberté. Et donc, ça, ça peut être sympa. Si je les trouve, au moins, eh bien, je pourrais les récupérer. Alors, c'est ça, le fameux Grand Tentre Dynamax. Ma fille doit déjà être à l'intérieur, en train de s'extasier devant des Pokémon Dynamax rares. Ah, te revoilà, toi. T'as qu'à venir avec moi, tiens. Ok. Bon, bah, j'arrive ma petite Pivonia. Attends un peu ton papa. D'accord. Très bien. Bon, bah, on va y aller. Allez, c'est parti. Oh ! Oh ! Un Amagara. Trop stylé. Alors, je kiffe ce Pokémon. Alors, il y a des gens qui détestent la génération 6, je crois, que c'est la génération 6. Oui, si mes calculs sont bons. 4, oui, 5, 6. Oui, c'est ça. La génération XY. Moi, je la trouve très bien, la génération XY. Alors, les jeux sont peut-être pas incroyables. Mais les Pokémon, en tout cas, je pense qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, en même temps, ils sont tellement peu nombreux que... Oh, ma mochon. Ouais, ils sont tellement peu nombreux que c'est difficile d'en dire du mal, quoi. Parce qu'ils ont dû bosser dessus, quoi, un temps infini. Oh, d'accord, il y a des trucs. Et là, on peut descendre. Alors, j'aimerais juste voir... Alors, attendez, la carte. Est-ce qu'elle est longue, Couronneige ? Alors, déjà, ça, ça va être très intéressant. Butte du Dinarbre. Ok. La butte du Dinarbre. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a les oiseaux légendaires, ça. On les a vus. Grotte du lac. À mon avis, ici, il doit y avoir les régies. Ici, c'est quoi ? Croiser trois voies. Ouais, c'est quoi, ça ? Caverne, gronde, mer. Pente enneigée. Hameau gelé. D'accord, très bien. Galerie, monte, pique. Ici, temple couronne. Ça doit être là où on va trouver Silveroy, ça. Ok, bon. On ne va pas se disperser. De toute façon, on se dispersera plus tard. Et puis, je n'ai pas trop envie de vous faire un long épisode. Oh ! Dinamaxium. Un minerai mystérieux que l'on trouve dans le grand antre Dinamax. Vous pourriez avoir une bonne surprise en le donnant à un collectionneur de couronneiges. D'accord, donc c'est comme l'armurium. Très bien. Qu'on avait dans... Eh bien, qu'on avait dans... Comment ça s'appelle ? Bah, qu'on avait dans... Dans l'île solitaire de l'armure. Voilà, c'est ça. Purée, je ne sais pas pourquoi je bug des fois. Ok, bon. Là, il y a plein de trucs. C'est quoi ça ? C'est un Frisoni. Bah voilà, j'en parlais justement. Mais bon, en fait, Belle de Neige, c'est tellement chiant pour le faire évoluer que je préfère l'avoir direct dans la nature. Il faut lui monter son bonheur au maximum. Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai que ça à faire dans ma vie ? Non. Grand antre Dinamax. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas possible ! Mais pourquoi ? Ma petite pivonia a bien pu passer, elle. Certes, mais... Alors, il est où le problème ? Moi aussi, je veux partir en expédition. J'entends bien, mais malheureusement, je ne peux pas vous laisser passer. Grrrr. Tiens, tu es venu finalement. Bah oui. Cette scientifique commence sérieusement à me frapper sur les nerfs. À me taper plutôt. Frapper sur les nerfs. Ça ne veut rien dire, ça. Pardon, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, ma parole. Alors, à la base, c'est qui se fout de la charité. Mais bon. Nous n'en serions pas là si vous m'écoutiez. Une expédition de Dinamax n'est pas sans risque. Je ne peux pas vous laisser y aller comme ça. Mais c'est quoi toutes ces précautions ? Ça ne fait pas peur à moi. On tourne en rond et en rond depuis tout à l'heure. Vous vous connaissez, non ? Dans ce cas, vous voulez bien écouter les consignes de sécurité ? Si au moins l'un de vous deux a compris, je pourrais vous laisser y aller ensemble. Alors ça, ça fait plaisir à entendre. On dirait une nabil. On ne dirait pas genre le père caché de nabil. Genre tout le temps à être excité comme ça. Bon. T'écoutes ce que la dame a à dire. Puis on va chercher ma petite pivogne. D'accord. Alors c'est quoi ? Souhaitez-vous écouter les consignes ? Non. Oh allez, fais pas ton rabat-joie. Je compte sur toi, moi. Oh d'accord, ok. Ne faites pas attention à lui. Rendez-moi lorsque vous serez prêts. D'accord, je suis obligé. Voilà ce que je voulais entendre. T'inquiète, je te reproduise ça. Très bien. Dans ce cas, je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le grand antre Dynamax est un labyrinthe souterrain qui abrite des pokémons rares. Normalement, impossible à croiser à Galar. D'accord. Alors, expédition Dynamax. Former une équipe de 4 joueurs et explorer le mystérieux grand antre Dynamax. Un pokémon légendaire se trouve tout au fond. Dans l'expédition Dynamax, chaque joueur choisit un pokémon d'emprunt pour l'accompagner lors de l'exploration des antres. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui, en fait, on ne peut pas emmener ses pokémons. Ce qui est un peu débile, je trouve, parce que, en fait, à quoi servent les pokémons qu'on attrape, du coup ? Si on ne peut pas les emmener, à quoi ça sert ? Parce que dans les petits antres de merde qu'on a dans le jeu principal, franchement, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Donc là, pour une fois qu'il y a un peu de difficulté, on ne peut pas emmener nos pokémons. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Votre équipe de joueurs devra décider quel chemin emprunter à chaque intersection. Vous vous battrez ensemble dans des raids Dynamax contre les pokémons que vous rencontrerez. Remplacez votre pokémon en capturant ceux que vous trouverez pour aller jusqu'au bout. D'accord. L'exposition aux galarions risque de faire perdre tout contrôle à vos pokémons. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'emprunter un de nos pokémons avant d'entrer. Oui, bien sûr, c'est ça, oui, c'est ça. Trouver des excuses, c'est ça. Ceux-ci ont un entraînement spécial qui leur permet de résister aux effets des galarions. Ah d'accord, donc si je perds tout contrôle, je serai fort comme 4 personnes. Et donc on pourra emprunter des pokémons rares sans avoir besoin de résister aux galarions. Vous n'y êtes pas du tout. Écoutez, cet endroit n'est pas sans risque. Vous devez mémoriser les consignes de sécurité. Je ne comprends rien à vos histoires. Il faut être un intello pour entrer ou quoi ? Bon, vous savez quoi ? Je m'en fiche, j'y vais. J'arrive ma petite pivonia. De toute façon, on s'en fout de la scientifique. Non, attendez, n'y allez pas, c'est dangereux. Quel énergumène celui-là. Il a beau ressembler au président Chez Rose au niveau du caractère, c'est le jour et la nuit. Ah, président Chez Rose. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure. Je crois que c'est son frère, un truc du genre. Si vous avez le courage d'aller le chercher, ou si l'expédition Dynamax vous intéresse tout simplement, faites-moi signe. Je ne pense pas qu'on va revoir Chez Rose. Parce que ça ne serait pas logique vu que les DLC, on peut les faire n'importe quand. Donc, ouais, je ne sais pas trop. Il vaut ne pas s'y aventurer sans renfort. Ah oui, il faut que j'aille voir. Une fois l'exploration terminée. Non, 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 non. Oui, il faut que j'aille voir la meuf. Ah non, sauvegarder la partie. D'accord, ok, d'accord. Bon, c'est quoi comme Pokémon d'emprunt que vous donnez ? Ne pas chercher d'autres joueurs. Alors, il y a un Krakos, il y a un Mouchana et un Trousselin. Vampipoint, Ocroupil, Explo Force. Trousselin, Farceur, Lumine au canon, Vigilance, Mure et Lumière. En vrai, Krakos, hein. D'accord, Drascore, Quatermark. Ok, Trousselin. Il y avait deux Trousselins. Ok, ils nous ont donné deux Trousselins, n'importe quoi. Alors, donc on est un type combat. Alors, émer une énergie du type O, ça veut dire qu'on a un légendaire de type O là-bas. Alors, Fée, il y a un Pokémon acier, il y a deux Pokémon acier avec nous, donc on va aller vers le Fée. C'est parti. On a 4 Viches, je crois. D'accord. Oh, un Farfaduvé, d'accord. Alors, Farfaduvé, normalement, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Alors, Krakos, ok. Alors, on va mettre, euh... Ben, pourquoi pas... Renversement, c'est quoi ? Inverse tous les changements de stade de la cible. Ouais, ça peut être utile, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt. En fait, c'est pas vraiment le meilleur atout d'avoir mis Krakos. Quoique, en vrai, on peut faire Pugilomax. Parce que comme ça, on augmente son... Son attaque. Voilà. Allez, c'est parti, mon petit Krakos. Incroyable. C'est la première fois que je vous le montre, d'ailleurs. On l'avait déjà vu dans le Let's Play. Mais c'est la première fois que je vous le montre en combat. Quoique non, dans le Let's Play, on en avait un qui s'appelait Surimi, je crois. Je sais plus, mais il me semble. Alors, Mur Lumière. Très bien. Donc, c'est le Troussin qui a fait ça. Parfait. Alors, Calinerie sur moi, je pense. Ouais, ok, j'ai bien fait de Dynamax. Alors, Cagé clair. Ça, c'est bien. Bravo. Alors, ils sont pas bêtes, les ordi, heureusement. Ok, Pugilomax. Moi, ça va augmenter mon attaque. Voilà, parfait. Même si je lui fais pas beaucoup de dégâts, au moins, ça augmente mon attaque et ceux de mes alliés. Voilà, parfait. Donc, on augmente l'attaque. Baillement. Ouais, mais on s'en fout de baillement, les gars. Ah non, commencez pas, hein. Alors, tête de fer. Ça, c'est... Voilà, mais parfait. En plus, j'augmente son attaque, donc c'est très bien. Lumine au canon. Je pense que je vais changer mon Surimi, là. Enfin, mon Krakos, parce qu'il pue, en fait. Il est vraiment naze, quoi. Ouais, il est naze. Il est naze. Franchement, au combat, c'est bon comme type. Mais lui, il apprend rien de bien intéressant au niveau des attaques. Et puis, ses stats sont pas ouf, quoi, je crois. Vaste pouvoir. Ah oui, alors ça, c'est une attaque... Une attaque d'un move tutor qu'on a dans... Isolarmure. Oui, je m'en souviens. Or, tête de fer. C'est bon, on a gagné. Allez, super. Bon, bah du coup, on va l'attraper, hein. C'est parti. Et voilà ! Mais je crois qu'on est obligé, en plus, de les capturer. Donc, ça sert à rien de nous montrer la cinématique, hein. Voilà, en plus, on l'a capturé, super. Donc, on va changer de Pokémon, je crois. Ouais. Parce qu'il est naze. Tout simplement. Comme je vous l'ai dit. Oh, bah un type haut. Mais c'est parfait, ça. C'est parfait. Et après, on aura quoi ? Comme type, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. On va faire l'expédition de Dynamax. Et après, on va s'arrêter là, les amis. Un Aqualie. D'accord. Alors, j'aime beaucoup Aqualie. On va voir. D'ailleurs, il se trouve qu'on peut avoir des Shailu. Mais on le sait que quand on les a attrapés. Ça, par contre, c'est un petit peu relou. Alors. Bon, bah déjà. Ah, d'accord. Je ne peux pas Dynamax. Parce que j'ai Dynamax avec l'autre Pokémon. Ok, Mure Lumière. Ça commence bien. Franchement, il gère le Trousselin. Merci à toi. Écosphère. Bam. Il perd la défense spéciale ou pas ? Non, même pas. Abattage. Alors, ça, ça fait perdre l'attaque, je crois. Ou ça augmente l'attaque. Ah oui, c'est ça. L'attaque baisse. Ok, c'est naze. Ça ne sert à rien. Hydro Max. Sur qui ? Ça va faire pleuvoir. Ça, c'est un peu relou, par contre. Pouah, d'accord. Ok. Il envoie sur le Pokémon le plus défensif. Ah, quoique non, il y a un Mouchana quand même. Mouchana, c'est défensif, je crois. Mais Duralugon, il prend zéro, quoi. Ok. Choc psy, c'est pas mal. Alors, incapable d'utiliser le Dynamax pour le moment. Allez, on est parti. Écosphère. Bam. Baisse la défense P, s'il te plaît. Roh, dommage. Tonnerre. Oh, pas mal. Ok, paradisé. Non, ok. Kalinerie. Ok, il n'a pas raté. Super. On va le défoncer. Vibra quoi ? Ne confus pas, s'il te plaît. Bah, il ment. Mais ça ne marche pas baillement, si. Ça marche baillement sur les Dynamax ? Il ne me semble pas, moi. Ouais, je ne sais pas trop. Allez, hop, super. Super efficace, magnifique. Tonnerre. Oh, un petit coup critique, là, les gars. Oh, paradisie. Mais c'est incroyable. Kalinerie. Un coup. Oh, j'allais dire un coup critique. Buée noire. Oh, alors, ça, ça ne sert à rien. Bah oui, ça ne sert à rien. En fait, personne n'a augmenté ses stats. Ça, à part lui, sa stat d'attaque a baissé parce que l'autre a fait abattage. Alors, est-ce qu'on l'attrape ? Ouais, quand même, on va l'attraper. On ne sait jamais si c'est un Shiny, en plus. Allez, enfin, quoi que non. En fait, je ne sais pas si les petits Pokémon, s'ils sont Shiny, on les voit direct dans l'entre Dynamax. Mais il me semble que les légendaires, par contre, on ne les voit pas s'ils sont Shiny à la fin. Et c'est la surprise, en fait, quand tu les récupères. Et voilà, on a attrapé un Aqualie. Je pense que je vais garder mon Farfaduvé, surtout que j'aime bien le type Plante. Donc, ça me sciait parfaitement. Vibra quoi ? Charme, Balmétéo, Buée Noire. Ouais, non, non, non. On a gardé le même Pokémon. Ça dégage. Voilà. Ah, par contre, l'autre a pris le petit Aqualie. Alors, bah, on va continuer sur de l'eau, hein. Et après, ça va être le légendaire. Alors, en type O, en légendaire, il y a quoi ? Il y a Kyogre. Bah, il y a... Non, Articodin, il n'est pas O. Non, non, il est Glacevol. Il y a quoi ? En O, il n'y a pas grand-chose. Il y a Kyogre. Il y a Suikune. Il y a quoi d'autre ? Je ne vois pas d'autres Pokémon de type O, je suis désolé. Manaphy, peut-être, mais il n'y a pas Manaphy. 100%, il n'y a pas Manaphy. C'est un Pokémon trop rare pour qu'ils le mettent comme ça, en simple truc. Il y a Fion. Je ne sais même pas s'il est considéré comme légendaire, mais peut-être. Oh, aïe, 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 aïe. Batracnée x4. Mange-toi la baisse de défense. Abattage. Arrêtez de faire abattage, ça ne sert à rien. Faites des attaques. Ok, ébullition. Ah ouais, d'accord. Ok, sur le petit trousselin, là, qui n'a rien demandé à personne. Dibra quoi ? Pas mal. Ok, super. Et trousselin, il l'a attaqué. Ou du ras du gong, il l'a attaqué. Ouais, il l'a attaqué. Bon, bah, c'est bon. Lui, on va le défoncer. Parfait. Magnifique. Et bah, le Batracnée, il est teubé, hein. Allez, voilà. Tu dégages. Ciao. Ne pas attraper. Au revoir. Et voilà. On continue notre chemin. Et Batracnée est mort. Super. Alors, on va voir. J'aimerais bien que ce soit Suikun. Ouais, j'aimerais bien que ce soit Suikun. Moi, j'aime bien Suikun. Alors, voyons voir. Ça va être la surprise, les amis. Voyons voir. Premier légendaire qu'on capture. L'antre a changé, d'ailleurs. Yes ! Oh là 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 là. Ah, mais voilà. Sanji 30 000. Sanji 30 000. Expert en Pokémon. C'est moi. D'accord ? Ok, on capture Suikun, alors. Alors, je ne sais pas si tout le monde commence avec Suikun. Je ne pense pas. Ça doit être, genre, un Pokémon de chaque pour tout le monde. Enfin, un Pokémon de chaque. Ça ne veut rien dire. Ça doit être un Pokémon légendaire aléatoire pour chaque personne. Alors, ok. Je vais essayer de le Dynamax quand même. Ah, mais il avait Tonnerre, lui. D'accord, je ne savais même pas. Ah, mais si, il avait Tonnerre. Je suis bête. Pourquoi il n'a pas fait Mure Lumière ? Télui Reforce. Ça ne sert à rien. Pourquoi il a pris Batrakné ? Il est resté brûlé. Je suis mort. Il est resté vraiment brûlé. Provoque. Kalinerie, ça fait... Ouais, non. On va continuer l'Ecosphère. Purée, j'ai 3 PP sur l'Ecosphère, quoi, les gars. Bam. Allez, mettez le midlife. Tonnerre, parfait. Paralyse-le. Purée, Suikun, en plus. Qu'est-ce que c'est fort en défense P, quoi. À quoi, bref ? En plus, il nous fait les attaques de la 8G, maintenant. La défense a baissé. Kalinerie. Ça ne fait rien, Kalinerie, wesh. Ok, Télui Reforce. Ça ne fait rien non plus. Il est type O, hein. Je ne sais pas pourquoi il a pris Batrakné, l'autre. Ok, j'ai mon poignet Dynamax, super. Au moins, je vais pouvoir utiliser ça. Magnifique. En fait, le Dynamax, il faut vraiment l'utiliser à la fin, quoi. Ça ne sert à rien d'utiliser dès le premier Pokémon. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, après, je ne savais pas non plus. Vous avez vu que j'ai changé mon personnage, d'ailleurs. Il est stylé. Je le trouve bien avec mes petites lunettes. Bah oui, parce qu'avant, quand j'ai commencé le Let's Play de Pokémon bouillé, je crois que je n'avais pas mes lunettes. Quoique sinon, en fait, j'avais mes lunettes, mais c'est juste que je ne les mets pas. Parce qu'en fait, les lunettes, je trouve ça moche, de base. Mais c'est que, bon, j'ai pas trop le choix de les porter, parce que sinon, je ne vois rien. Voilà. Allez, ça dégage. On met le terrain à herbu, enfin, le champ à herbu. Et oui, et d'ailleurs, il faut que j'aille changer mes lunettes, parce que la correction n'est plus bonne. Bon, je parle un peu de ma vie, hein. 36-15, my life, c'est moi. Alors, il se sent acculé. Qui se sent acculé ? Ah, mais c'est vrai qu'ils ne mettent pas de barrière, et ça, c'est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ne mettent pas de barrière ? Ça, c'est génial. Le Pokémon de Youssouf. Il y a un mec qui s'appelle Youssouf. Ok, d'accord. La tempête au-dessus de vous s'intensifie. Vibra quoi ? Alors, il commence à charger les attaques, là. Il commence à faire plein d'attaques. C'est un peu relou. Ok, il est dans le rouge. Bon ! Oh, j'ai plus de Phytomax. Sérieux ? Aéromax. 140. 130. Un champ à herbu. Ouais, non, ça sert à rien. Aéromax, c'est parti. Mur-lumière. Ah bah, il était temps, mec. Il était temps de le mettre, quand même, ton mur-lumière. Le mec, il fait des vibraquois depuis tout à l'heure, là. Il nous défonce bien. Et l'autre, il ne met que son mur-lumière, maintenant. Il n'a rien compris. Alors, attendez. Déjà, ça va augmenter la vitesse. Voilà, c'est pas mal. Parce que Suicune est rapide, quand même. Tonnerre. Allez, tu le tues, là. Il est sérieux. Tue-le. Oh, purée. Il a remis les compteurs à zéro de stats. Ça, c'est un peu chiant. Hydromax. Bon, normalement, je devrais tenir, moi, s'il m'attaque. Lui, je ne sais pas. Ah non, il a tenu. Il a tenu. Par contre, il a mis la pluie. Et ça, c'est chiant. Ça, ça ne fait pas plaisir du tout. Parce que ses attaques d'eau sont boostées. Bon, ben voilà, il est mort. Ce n'est pas grave. Youssouf. Je crois qu'il s'appelle Youssouf. Le dresseur de Trousselin, là. Je crois qu'il s'appelle Youssouf. Bon, bref. Youssouf, là, il avait mis le mur-lumière. Donc, c'est cool. Ok. 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 Parfait. Il faut que j'arrête de mettre le champ Herbu. Je vais mettre, je pense, le champ Fééric. Allez, on va mettre le champ Fééric. C'est parti. Super. Champ Fééric. Tellurie Force. Pourquoi il est plus rapide ? Pourquoi il est plus rapide ? Ok, enchantant Max, d'accord. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. Je le tue. Magnifique. Et voilà. Il est mort. Et bah, magnifique. Alors, est-ce qu'on est obligé de capturer les légendaires du premier coup ? Ça, je ne sais pas. Mais dans le doute, je pense que oui, quand même. Ce n'est pas des bâtards. Enfin, ça ne m'étonnerait pas de... De Game Freak. Mais bon. Alors, je ne vais pas mettre la Master Ball. La Master Ball, on va la garder pour les Pokémon vraiment importants de cette aventure couronneige. Ok, ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait direct sortir de... Ce n'est pas dit, hein. Peut-être qu'il va sortir, les gars. Oh, c'est bon. Ok, on l'a. Super. Magnifique. On a attrapé Suicune. Ok. Bon, bah, ça fait longtemps, hein, Suicune. Je ne l'ai pas affronté depuis ma version Horror Gold, Soul Silver. Je suis ici le Pokémon que vous voulez garder. Bah, Suicune, hein, les gars. Il ne faut pas déconner. Alors, attends. On ne peut pas voir ses stats. Ah, dommage. Ah, résumé du Pokémon. Ok, ils sont cools. Alors, pression. Ouais, bah, vitesse extrême, extra-ascenseur, aqua-brèche, plénitude. Il avait plénitude, quand même, hein. Grand-entre, Dynamax, Hardy. Bon, bah... D'accord. C'est Godfroy le Hardy. Voulez-vous garder Suicune ? Bah, oui, je garde Suicune. Vous remettez à la scientifique les Pokémon que vous n'avez pas souhaité garder. Imagine le gars, il laisse son Suicune à la scientifique, là. Allez, super. Et bah, voilà. Voulez-vous donner un nom à Suicune ? Non, il rejoint notre équipe. Ah, bah, super. Eh, mais je te reconnais. Tu es là pour l'expédition Dynamax. Je vois qu'on a les mêmes goûts. Trop cool. Au fait, moi, c'est Pivonia. Et toi, tu t'appelles comment ? Bah... Sanji 30 000, mais mon idole suffira. Haha, t'es trop drôle, en fait. Quoi ? Mon père est dans le coin ? Je ne l'ai pas vu. Il a dû se paumer et retourner à l'entrée. Au fait, désolé pour tout à l'heure, je me suis un peu servi de toi pour lui échapper. En même temps, il est grave relou. Enfin, bref, tu t'en es sorti au final. Non, t'as battu mon père ! Il était champion d'arène avant, tu sais. Alors, même s'il est en mode vacances, là, c'est pas évident de le vaincre. Bon, il m'a quand même tué mon feunard, hein. En parlant de vacances, il avait tellement hâte qu'on fasse ce voyage. Il a créé tout un itinéraire en rapport avec les légendes locales ou je sais pas trop quoi. Il est marrant, mais j'ai plus 4 ans, moi, à mon âge. C'est la honte de partir en vacances avec ses parents. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de me battre contre des Pokémon Dynamax. Ça a l'air vraiment épique d'affronter des Pokémon gigantesques. Eh, mais j'y pense. Si t'es si fort que ça, tu voudrais pas voyager avec mon père à ma place ? Bah ouais. Grave. En plus, on va rencontrer des légendaires. Elle, elle a rien compris à la vie, hein. Si, si, tu vas pas te regretter, tu vas voir. Mon père est tellement à fond sur ce voyage, ce serait trop triste de le laisser tout seul. Et puis, comme ça, tu pourras peut-être croiser des Pokémon légendaires. Moi, je vais m'amuser dans ce grand tentre Dynamax. Je vous rejoindrai plus tard. Profitez bien de vos légendes, là. Je te laisse expliquer tout ça, mon père, ok ? Bah d'accord. Et genre, il va nous croire, sans me roncher. Ok, je remplace ta fille, comme ça. Aïe ! Qu'est-ce qu'il a encore ? Oh, il s'est cassé la gueule. Oh là 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 là. Quel boulet. Qu'est-ce qu'il a ? Ça fait mal ! Ça fait même très mal ! Pivonia, oui, ma petite Pivonia ! Que s'est-il passé ? Il a trébuché sur un rocher et il s'est cogné la tête. Oui, je crois que j'ai enfin compris le vrai danger de ces expéditions. À mes dépens. Si vous voulez tout savoir, je me suis blessé en cherchant ma fille entre les rochers. Entre les rochers ? Quelle drôle d'idée ! Votre fille n'est pas un charbie que je sache. Oula. D'accord, c'était bizarre l'animation. Bah, en tout cas, il en faut plus pour m'arrêter. Un peu de repos et c'est reparti. Au fait, jeune homme, t'as trouvé ma petite Pivonia au final ? Ouais. D'accord. Donc ma petite Pivonia reviendra pas avant d'en avoir fini avec ses expéditions d'Inamax. Et elle veut pas qu'on l'attende pour commencer mon super tour de la région. Je l'ai fait spécialement pour elle et j'y ai passé des nuits entières. Mais bon, je suppose qu'elle commence à vouloir prendre son indépendance. De toute façon, mieux vaut ne pas la forcer si elle ressent le besoin de s'affirmer. Bon, il serait peut-être temps que tu me dises comment tu t'appelles. Sorgie, c'est ça ? Moi, c'est Dylan. Ah, je m'étais déjà présenté. Ah, enchanté à nouveau alors. Et on a obtenu la carte de ligue de Dylan. D'accord. A mon avis, la Pivonia, là, on va devoir l'affronter un jour. Tu verras, on va tellement s'éclater que ma petite Pivonia va mourir d'envie de se joindre à nous. Prêt pour l'aventure de ta vie ? Bah ouais. C'est exactement la bonne réponse que j'attendais. Fun, c'est le bon mot. On va partir à la recherche de Pokémon légendaire dans la joie et la bonne humeur. Et je propose qu'on y aille sans plus attendre. Rendez-vous au hameau gelé, juste à côté, pour la première étape de notre voyage d'exploration. Organisé par Dylan, tu recevras les détails de la mission plus tard. Ah oui, d'accord, ok. Alors, rends-toi à la base d'opérations au plus vite. C'est bien compris ? J'ai passé le dialogue sans faire exprès. Ah 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 ! T'inquiète, je rigole. On va y aller tranquille. Donc, rejoins-moi quand tu peux. Allez, à plus dans le bus ! Ah 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 ! Ok, mais nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Pokémon bouclier sur les terres enneigées de la couronne. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le DLC. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501